Il s'agit de l'installation de la task force de lutte contre le coronavirus dans le sous-secteur. Assurer la reprise des cours dans un environnement sûr et protecteur pour les millions d'élèves congolais affectés par la crise sanitaire suite au coronavirus, tel était tout l'enjeu de ces assises. Qu'est-ce qui devrait être fait par les chefs d'établissement avant d'accueillir les élèves et les enseignants ? Les acteurs clés du sous-secteur de l'EPST autour du secrétaire général Jean-Marie Mangobé ont tablé sur le plan sectoriel de riposte éducative contre la COVID-19. La reprise des cours dans les écoles se fera d'une manière sécurisée, sécurisée au plan sanitaire. On ne va pas ramener les enfants dans les écoles pour les exposer à la contamination. On doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le séjour des élèves dans nos écoles soit sécurisé au plan sanitaire. Et un document a été élaboré. contient les différentes dispositions à mettre en place au niveau de chaque école. Ces dispositions, qui accompagneront la rentrée des classes, seront examinées par les différents partenaires du ministère réunis au sein d'une taxe force afin de capitaliser sur la coordination, la définition des approches et stratégies appropriées pour préparer la réouverture des écoles. Il y a un deuxième protocole qui a déjà été mis en place. Et là, il fallait partager cette information avec tous les partenaires, avec toutes les parties prenantes et voir si les dispositions qui ont été prises sont vraiment les bonnes. Voilà, c'était un partage d'informations. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le plan d'action national éducation qui a été validé par le ministre de l'État, par le ministère. Donc, il fallait également partager l'information là-dessus pour voir s'il n'y a pas, ici et là, des ajustements à faire. Et le dernier point, c'était le point sur le financement, justement, de la lutte contre la pandémie dans le sous-secteur de l'EPST. Toutes les batteries sont en marche pour la reprise imminente des cours en RDC. Nous disons une reprise progressive.